Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes ravis aujourd'hui et nous ne pouvons que nous féliciter de la mise en place aux chaînes de cette tarification solidaire, mesure tant attendue de justice sociale, une mesure importante qui va nous permettre de corréler la participation des usagers au titre de transport à leurs revenus et non plus uniquement à leur statut, comme c'était le cas auparavant. Je ne reviendrai pas sur le très long parcours et la très longue procédure qui aura été nécessaire pour arriver à ce résultat, longue procédure qui était notamment due à un défaut logistique et aux insufficances de Thalès. Nous y sommes aujourd'hui et nous nous réjouissons. Je ne rappellerai pas les conditions qui ont été émises par notre vice-présidente Béatrice François. Je dirais simplement que nous pouvons nous satisfaire que cette nouvelle tarification permettra enfin aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État et ceux de la CMU, l'ancien CMU, la Comprémentaire Santé Solidaire aujourd'hui, de pouvoir bénéficier de la gratuité des transports en commun. Cette proposition, elle nous permet donc de nous placer enfin en conformité avec la loi SRU de 2000. De plus, l'ensemble des réductions qui ont été énoncées, proposées, bénéficieront enfin à environ 40% des familles de la métropole. Ce en quoi nous pouvons nous réjouir que toutes les familles en bénéficiant, il s'agit bien d'une réelle mesure solidaire et équitable. Enfin, la tarification solidaire n'est pas liée à la domiciliation. Son accès à la gamme tarifaire TBM actuelle ne nécessitera plus de domiciliation sur la métropole. C'est aussi une mesure qu'il faut plébisciter. Cette mesure combine ainsi plus de justice sociale, une tarification adaptée aux personnes domiciliées hors de la métropole et de la simplification dans les démarches des usagers. Toutefois, même si nous pouvons être très fiers de cette réelle avancée, nous pouvons nous inquiéter de la charge supplémentaire que cela va représenter pour les CCAS. C'est l'objet de cette délibération et nous en sommes satisfaits de savoir qu'il y a des mesures qui ont été prises, qui ont été lancées la dernière fois sur l'aide à la dématérialisation. C'est ce qui fait d'ailleurs non pas que ce sont les CCAS parce qu'il s'agit de publics en difficulté qui seront chargés de les aider, mais ce sont des publics en difficulté du numérique. Il s'agit bien là de difficultés face d'une part à l'accès au numérique et à ses usages. Donc moi, je considère et je le dis très fortement, nous sommes dans un dispositif de droit commun. Il faut absolument que tous les guichets des villes de TBM s'associent à cette démarche pour lui permettre d'être mis en œuvre. Donc nous serons très regardants sur l'évaluation qui sera faite dans cette expérditation d'un an pour arriver à un dispositif de droit commun tel que nous l'attendons et tel que nous le souhaitons. Merci. 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 Merci.